Ils sont, les gouverneurs de province, ils sont également et d'un moment à l'autre sera l'arrivée, la venue du président de la République. Il est déjà là, il est déjà l'entrée déposée pour la postérité avec quelques gouverneurs de province. Les chefs de l'État sont déjà arrivés au niveau du palais de la nation et d'un moment à l'autre, ils vont faire leur entrée dans cette grande salle, la salle mythique, nous l'avions dit au début de notre intervention, pour prendre part aux assises de cette huitième session de la conférence des gouverneurs qui a comme thème la stabilité dans la gouvernance de province gage de la réussite du programme de développement local de 145 territoires et du programme d'urgence intégré de développement communautaire. C'est un programme dont le coup d'envoi a été donné à partir de Songololo dans la province du Congo central par le premier ministre Jean-Michel Samuel Koundé sous l'impulsion du président de la République qui tient mort du cul au développement des différentes entités politico-administratives de la République et démocratique du Congo car le développement doit partir la base et l'impulsion qu'a donnée le chef de l'État, Félix Santantiseké de Chulungo, c'est la raison pour laquelle il avait mandaté son premier ministre Jean-Michel Samuel Koundé dans le territoire de Songololo, province du Congo central, pour donner le coup d'envoi de cette vaste opération, donc opération qui va concerner les 145 territoires. Il y aura deux temps forts qui vont marquer cette importante cérémonie aujourd'hui ici au niveau du Palais de la Nation. D'abord le mot de bienvenue jusqu'à vous le rappeler du gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui au soit mieux qui accueille ses collègues gouverneurs qui ont fait le déplacement de Kinshasa pour la circonstance et le deuxième temps fort sera bien sûr le discours d'orientation du président de la République et l'RTNC ne va se limiter qu'à cette cérémonie. Les huis clos, les gouverneurs de province et les experts vont travailler et nous aurons certainement l'occasion de revenir demain pour la cérémonie des clôtures. Je le disais tout à l'heure que je ne suis pas seul, ce soit avec Mathieu Moudibangou pour le Lingala et Nadine Toto pour le Kikongo. Mathieu Moudibangou, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Fifi Masuka a commencé par s'attaquer aux problèmes de population habitant la banlieue de Coloisie, la capitale provinciale et l'intérieur de la province. Autrefois, celle de la baie était abandonnée à leur tricesseur. Il est fallu le passage du président de la République, Félix Antoine-Cheseke de Chilombo, dans cette partie du territoire national pour donner des instructions fermes aux gouverneurs de province, car Mme Fifi Masuka a résolu de s'attaquer aux multiples têtes d'érosion qui menaçaient des disparitions. Une grande partie du quartier latin de la commune américain, des milliers d'habitations, des écoles, des entités sauvées de justesse et des dizaines d'avenues sont reconstruites. Certaines reçoivent de l'asphaltage et d'autres ont terre battue, ce qui n'avait jamais existé depuis l'existence de la province. Il s'agit entre autres des avenues Ongu, Ngandou, Kabuelou, Poteu Blanc, Géomètre Kissimba, Tchaca et Roi Kalumba. Et en deuxième lieu, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine-Cheseke de Chilombo, Fifi Masuka a initié les travaux de construction du pont devant relier une partie du territoire de Mouchacha à la commune de Domaneca en partant la route Kazembé vers l'avenue Ongungandou. Un véritable ouvrage touristique qui permettra d'équiter le village Loupundou vers le centre commercial sans passer par le rond-point Mwangège où on enregistre actuellement d'interminables embouteillages. Et nous aurons l'occasion d'énumérer quelques réalisations de Fifi Masuka, à l'instar également de Jacques Kaboula au niveau de la province du Haut au Katanga jusqu'à Kussema. Oui, on ne peut pas parler de Colwésie sans faire allusion à l'autre province sœur. Il s'agit simplement de la province du Haut au Katanga qui a comme chef lieu l'Ou Bumbashi et une province administrée par le gouverneur Tiaboula, Jacques Tiaboula, qui lui aussi fournit des efforts comme Mme Fifi Masuka Sainé pour que non seulement ces provinces soient stables mais aussi prospères. Vous vous rappellerez, Blaise Bokokia, que lors de son discours sur l'état de la nation, le 13 décembre dernier, devant les défenses-chambres parlement réunis, mais président de la République, Félix Santana Tchussekedi Tchilombo avait fustigé les manques d'harmonie au niveau des institutions provinciales. Il a même précisé que 14 de 26 provinces étaient instables. Et c'est un climat qui ne favorise pas le décollage, au mieux le redécollage de ces provinces. Donc voilà pourquoi, avec raison, vous faites allusion à certaines de ces provinces qui sont restées restables, comme la province du Lualaba, comme le Haut au Katanga, comme le Morkivu malgré cet état de siège et toutes les autres provinces. Donc ça, c'est un fait qu'il faut devoir signaler. Et la septième conférence qui avait eu lieu dans cette même salle, on se rappellera aussi que le président de la République avait pris l'engagement pour l'effectivité de la rétrocession au profit des provinces en exigeant la mise en place de la chaîne des dépenses. Cela marche merveilleusement bien dans certaines provinces, mais parfois dans d'autres, pour la simple raison que toutes les provinces n'ont pas de même capacité de mobilisation des fonds. Et voilà pourquoi le président de la République voulait une espèce de caisse de péréquation pour avoir des moyens et des goûts pour essayer un peu de booster l'économie. Donc le législateur qui a voulu que ce démembrement avait été motivé par l'idée de pouvoir donner la chance à toutes les provinces de pouvoir mieux s'organiser. Voilà pourquoi on est parti donc de 6 à 11 provinces et puis à 26 aujourd'hui. Donc dans son mot d'orientation, le président de la République ne manquera pas de revenir sur ces mots parce qu'il tient à l'instabilité des institutions. Parce qu'il est anormal que tous les 2 ou 3 mois, il y a toujours des provinces qui connaissent des moments d'instabilité, souvent pour des mêmes raisons. Et donc il est temps que cela cesse et que les cadres à travers lesquels ce genre de questions peuvent être discutées, c'est bien la conférence des gouverneurs présidés par lui-même le président de la République, chef de l'État. Les 26 provinces très chers téléspectateurs n'ont pas les mêmes moyens financiers. Il est question ici, depuis le début de cette conférence, de cette session de conférence des gouverneurs, il est question de l'applicabilité de ce qui est appelé la caisse de péréquation. C'est-à-dire qu'il faut doter des provinces qui n'ont pas assez de moyens, avec des moyens financiers, pour contribuer à leur développement. Mais cette caisse de péréquation a toujours posé problème. Et j'espère qu'au cours de ces travaux, la 9e session, on va certainement évoquer cette épineuse question de la caisse de péréquation. Car nous n'avons pas peur de le dire, une province comme celle de l'Oualaba n'est pas égale à celle de la Trapa. En termes de richesses, même si Trapa regorge encore beaucoup de richesses qui n'ont pas encore mises en valeur. Mais la caisse de péréquation va aider certainement beaucoup de provinces à contribuer au niveau de leur développement. Nadine Toto. C'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba. C'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba. C'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba. C'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba. C'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba. Il y a l'Oualaba. C'est-à-dire qu'il 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 y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba. C'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba, c'est-à-dire qu'il y a l'Oualaba. 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 Si dans d'autres provinces, très chers téléspectateurs, il y a l'air de la paix que la population respire dans les Norkivu et dans les touristes, c'est plutôt les habitants qui vivent au rythme des agressions, des forces négatives et des groupes armés. C'est la raison que le président de la République a mobilisé tous les moyens possibles en synergie, bien sûr, avec... ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 pour assurer la stabilité de la gouvernance provinciale, sans laquelle il n'y a pas de développement communautaire des 145 territoires. À cet effet, je voudrais me permettre de paraphraser son Excellence, M. le Président de l'Avrisse-Budita. Je cite « En effet, les conflits entre les institutions provinciales se sont exacerbés au cours de cette année au point d'hypothéquer forcièrement les développements des provinces concernées. Il y a lieu de noter que 14 provinces sur 26 ont connu la destitution de leurs gouverneurs par les assemblées provinciales. À la suite de ces mêmes conflits, certains pays d'un des assemblées provinciales ont aussi été délits de leurs fonctions. Il est extrêmement important pour chacun de ces acteurs provinciaux de prendre réellement conscience qu'aucun de nos grands ne peut se faire dans pareil contexte de crise. Fin des citations. En outre, j'appelle... En outre, j'ai une question individuelle et directive des travaux, surtout que le contexte a plus si prête, car le programme de développement communautaire est la base et il sera en souffrance sans la stabilité dans la gouvernance des provinces. Excellences, Messieurs le Président de la République de l'État, je ne saurais quoi avoir mon propos sans remercier les secrétariats permanents et tous les respectants du gouvernement central que du gouvernement provinciaux qui, grâce à leur compétence et disponibilité, ont pu assurer une meilleure préparation des présentes assises. Je souhaite aux uns et aux autres un agréable séjour et des fluctués travaux, je vous remercie. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec votre autorisation, je voudrais inviter ici à cette tribune mon collègue Parcras Belgo qui est, lui, le porte-parole du gouvernement de la province à lire le mémorandum du gouvernement de la province. Les spectateurs, avec la permission, bien sûr, du Président de la République, Félix-Antoine-Chicé de Chilombo, Gentili Gombila, qui venait de prononcer son nom de bienvenue à ses collègues de gouverneurs ici présents à Kinshasa, a invité Pancras Belgo, gouverneur de la province de la Trapa, la province à laquelle j'appartiens. C'est mon gouverneur qui prend la parole pour le mémorandum du gouverneur, parce que c'est lui qui est le porte-parole du gouverneur de la province. Et on va l'écouter, d'un moment à l'autre, Pancras Belgo, qui vient de Boundé, chef de la province à la Trapa. On l'écoute. Il est mon gouverneur des gouverneurs de province, à la particulière attention des soins d'excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages, le plus défiant. Concernant, instabilité dans la gouvernance des provinces, ferait au développement communautaire de sa 45 territoires, excuse des solutions. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, la huitième émission de la préférence du gouvernement des provinces, qui ouvre ses portes ces jours à Kinshasa, sous le leadership de votre très haute autorité, nous offre l'occasion d'éclairer la lanterne de votre gouvernement sur les problèmes de gouvernance de nos provinces dans le processus du développement national. Avant toute chose, les collectifs des gouverneurs de province se sont les signes honnêtes de présenter à votre très haute autorité ces rédéphés de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité à l'occasion de l'année 2022 qui pointent à l'horizon. Puisse le très long vous accorder plus de sagesse dans votre lourde émission de présider au destiné de notre pays. Les collectifs des gouverneurs de province vous remercient pour les efforts inlassables que votre très haute autorité nécessite de déployer pour sortir notre pays du sous-développement et de la pauvreté. Etat des liés de la gouvernance de province. Face aux attentes de notre population, à votre volonté politique s'alimenter à l'ensemble de notre population et aux opportunités qui s'offrent à nous, c'est vrai, c'est quelques défis magens à la gouvernance de nos provinces que les collectifs des gouverneurs ont pu résumer en ces termes. 1. L'instabilité politique dans les provinces conséquence des 11 facteurs essentiels. 1. La lutte de positionnement des acteurs politiques nationaux visant à contrôler les provinces, lutte d'influence pour se positionner au niveau national. 2. La résistance de certains acteurs politiques réfracteurs aux changements politiques imprimés par votre très haute autorité depuis votre allumement à la magistrature suprable. 3. Le manque de ressources financières pour la mise en œuvre des actions sont pré-définies, surtout dans les provinces moins d'antiques. Le paiement sélectif est ce qu'on a dit de la rétrocession d'une institution provinciale permettant de payer les éronnements des exécutifs provinciaux. Sur ce point précis, il y a lieu de porter à la connaissance de votre très haute autorité que de tout l'Algerie du peuple, d'hôpités nationales, d'hôpités provinciales, sénateurs, seuls et les gouvernements des provinces sont restés impégnés depuis 31 mois avec eux, tous les membres des gouvernements corretiaux et leurs cabinets. Le bassement sporadique des frais de fonctionnement sur fond des disparités qui semblent ne s'appuyer sur aucun critère objectif, mais plutôt sur des variables politiques ou régionales. Le paiement sélectif est sur la vie des crédits d'investissement et le non-payement de force et créé de recherche. La non-opérationnalité de la Caisse nationale des pédécautions, le seul moyen pour déguider les inégalités constatées dans la redistribution du revenu national. Le pouvoir des contrôles exercé par les assemblées sur le gouvernement et le ministre de la Convention a rapidement tourné au chaffage, armé de leur droit de voter la censure du gouvernement provincial ou la défiance. À l'encontre des ministres, les députés ont partout perdu de vue l'absence de leur fonction des contrôles pour éviter que leurs intérêts directs, généralement financiers. sans l'état d'amont-province, les députés sont constamment poussés à l'égarement dans les querelles intestines, faisant ainsi fluctuer les majorités au fil des circonstances en fonction des nerfs d'intérêts, rendant impossible toute lecture objective du fonctionnement des assemblées provinciennes. L'absence est d'un statut de la fonction publique provinciale. Bien que les personnels des divisions provinciales des ministères centraux soient placés sous l'autorité des gouvernements des provinces depuis la loi de juillet 2008, les gouvernements et les ministres provinciaux ne disposent toujours pas des administrations déconcentrées puisqu'aucun réel transfert des compétences et des moyens n'ont encore été réalisés en faveur des provinces. Les refus des transferts des compétences l'article 204 de la Constitution donne aux provinces une compétence exclusive dans plus d'une vingtaine de secteurs importants de la vie nationale. Malheureusement, force est de constater que les provinces ne contrôlent toujours pas ces secteurs et qu'elles n'engèrent ni les personnels ni les investissements qui restent gérés directement à partir de Kinshasa. L'argument souvent avancé par le pouvoir central est que les gouverneurs ne seraient pas capables de respecter les règles des bonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques, particulièrement en matière de marché public. En réalité, ces refus de transférer aux provinces leurs compétences constitutionnelles est une violation intentionnelle de la Constitution. Cet état de choses qui engendre des frictions permanentes entre les institutions provinciales et fait des gouverneurs des provinces le faisible sinon le bouc-émissaire parfait est la conséquence logique d'une décentralisation relationnelle culmément par contre les besoins liés à l'ordre de cette justice. Donc, l'humiliation continuelle à l'église de la province. Bien que la Constitution dans son article état ait une grande manoeuvre de notre pays de reprise à tout pour donner la liberté de circuler librement sur le territoire national, le gouvernement de la province constate avec amerture depuis quelques mois des affaires de l'église et systématique portée à l'église de le gouvernement par les fonctionnaires de la Direction générale de la population notamment à l'église de l'église continuellement ainsi à désacraliser et infantiliser la fonction de gouvernement de l'église au pied de la population. La dernière illustration en date par l'église suivie par le gouvernement de la province du gouvernement centrale, M. Atoumou, la poubelle, arrêtée, traumatisée, ridiculisée et traînée dans les lignes de la capitale par les services de sécurité comme un vilain du cieux sans égard et sans aucune considération de son art social les 18% et les 211 pourtant réventus de la qualité de l'église et les attributions de l'État en province. Et c'est au mappi de l'État des droits prônés par votre très haute autorité. A cet effet, qu'il nous soit permis de prier votre très haute autorité de bien pouvoir instruire les directions nationales et des services concernés de respecter le gouvernement de province. Deux, deux moyens de restaurer la paix et la stabilité dans la gouvernance des provinces. Parler de la stabilité de la gouvernance des provinces et de la réussite du pouvoir d'un communautaire à la base et des 147 territoires équivaut à cogiter autour de la décentralisation et du chemin qu'elle a parcouru depuis 2007 en émarquant le début de la première législature de la tour et de la troisième européenne. La question qu'on peut se poser au cours de la huitième édition de la préférence des gouvernements des provinces porte sur la nature et les règles de la gouvernance des provinces. Et une question reste essentielle qu'il conduit de ce projet est celle de savoir comment mettre en place une gouvernance performante dans les provinces. De ce qui possède, les collectifs des gouvernements des provinces formulent les chiffres suivantes à la particulière attention de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, pour améliorer les différents aspects de la gouvernance en province. 1. Les deux points d'une requête en interprétation de l'article 138 de la Constitution en ce que selon notre demand de l'ensemble des gouvernements des provinces et de l'opinion de la majorité de la population, la motion de défiance ou de sensibilité qui apparaît aux yeux de plusieurs assemblées provinciales comme une arme de déstabilisation des objectifs promettieux et un moyen de règlement des comptes puis encore un frais au développement durable des provinces ne peut être utilisé que comme un mécanisme de coulant des recours préalable à des moyens de formation ou des contrôles consacrés par la Constitution. 2. La mise de supplie d'un moratoire suspendant l'usage et d'émotion de défiance et de censure par les assemblées provinciales pour le restant de l'actuelle législative. Quête à ce que c'est venu de s'éliminer qu'au seul contraire des gouvernements et les services publics convention destinés à éguer et l'action de ces élus. 3. La dotation conséquente régulière et équitable en crédit d'investissement pour assurer la visibilité des actions du Président de la République, chef de l'État en province. Le paiement régulier de la rétrocession et des frais de fonctionnement, y compris les arriérés non-retrocédés 31 mois au 31 décembre 2021, qui assurent la rémunération des exécutifs provinciales. L'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation comme le seul moyen de réguler les inégalités constatées dans la redistribution du revenu national. 5. La dotation des gouvernements des provinces en véhicule des fonctions de renforcement et l'appropriation de la stratégie des contrats de performance afin de rationaliser la gestion et les opérations du secteur public et de l'améliorer l'efficacité. La régionalisation des politiques industrielles actives et pour réactiver nos objectifs de développement à la base et supérer la croissance. Dans l'élaboration des projets de développement à la base de 145 territoires et dans le retour des concessions linéaires, pétrolières et forestières, les collectifs de gouvernements des provinces sollicitent de votre train haute autorité une instruction au gouvernement de la République consistant à impliquer les gouvernements des provinces qui connaissent les vrais besoins des communautés locales ainsi que les représentants de ces dernières, impliquer les gouverneurs des provinces forestières et les communautés forestières dans l'élaboration des projets de développement et entrée au crédit carbone, organiser la protection des marchés en province, le renforcement des mécanismes de résolution des conflits, la succéance de l'organisation des élections des gouverneurs et des justes gouverneurs dans les provinces plus stabilisées. La mise à la disposition des gouverneurs des provinces des montants forfaiteurs de 2 millions de meilleurs américains par province à l'issue de la conférence pour la réalisation des actions à impact et visibles destinées à mêler davantage l'actif des vôtres quinquennat. Le renforcement des mécanismes des résolutions des conflits avec l'expression de nos images des prix différents. Excellence, nous vous remercions. Voilà, très chers candidataires, c'était là le porte-parole des gouverneurs M. Bongo et qui a pris la parole à la demande du gouvernement de la ville de la province de Kinshasa car le déroulé et la cérémonie n'avait pas prévu la parole du porte-parole mais néanmoins Bongo a fait passer le mémorandum du gouvernement de la province nous invitons son excellence M. le Président de la République chef de l'État et président de la conférence à prendre la parole. M. le président de la nation garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo pour son discours d'orientation devant le gouverneur de la province. M. le Président de l'Assemblée nationale ici représenté M. le Premier ministre ici représenté M. le Président de la Cour constitutionnelle M. le Président Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs les présidents des assemblées provinciales Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province Mesdames et Messieurs distingués invités Mesdames et Messieurs conformément à l'article 200 de notre constitution ainsi qu'à la loi organique numéro 08-015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs j'ai l'honneur de vous accueillir ici à Kinshasa à la huitième session de la conférence des gouverneurs de province au cours de laquelle nous procéderons comme il est de coutume à l'évaluation de nos politiques publiques en matière de gouvernance d'administration et de développement de nos territoires Comme vous le savez nos territoires ont été affectés par la sévérité de la crise sanitaire et son impact qui ont gravement compromis la régularité de nos rencontres aussi tel que vous pouvez le constater contrairement à ce qui était convenu lors de la précédente session c'est une nouvelle fois à Kinshasa et non à Mbandaka que se tient cette conférence cette relocalisation cette relocalisation fortuite se justifie notamment par des contraintes d'ordre logistique qui loin de n'être que le fait de Mbandaka se veulent constitutives d'une réalité qui touche nombre de nos villes et territoires et auxquelles je souhaiterais que cette conférence trouve des solutions viables et durables en effet les états des lieux de nos provinces révèlent une situation économique désastreuse qui paupérise chaque jour davantage notre population fort heureusement nous pensons aujourd'hui que le programme de développement local des 145 territoires 2021-2023 que j'ai initié va in fine remédier à cette situation ce programme se fonde sur un modèle de développement allant de la base vers le sommet et vise notamment à accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et booster le développement de notre pays et le désenclavement des territoires par la réhabilitation de près de 9000 km et l'entretien de 30 000 km de routes de décente agricole l'amélioration de l'accès des communautés rurales à l'électricité notamment par la construction de mini-centrales photovoltaïques l'amélioration de l'accès à l'eau potable par la construction de forages et l'aménagement de sources la construction d'infrastructures économiques rurales notamment par l'équipement de 748 centres de santé plus de 1200 écoles ainsi que l'aménagement de marchés modernes cependant la mise en place du dit programme ainsi que son suivi devront nécessairement reposer sur les gouverneurs de province et plus particulièrement sur la stabilité institutionnelle des entités provinciales Mesdames et Messieurs distingués invités si mon argumentaire laisse transparaître quelques bémols dans la mise en œuvre effective de ce programme de développement pourtant salutaire c'est particulièrement à cause du triste spectacle qui nous a été offert au cours de cette année 2021 par nos entités provinciales il vous souviendra Mesdames et Messieurs que j'évoquais au cours de mon adresse à la Nation du 13 décembre dernier devant les deux chambres du Parlement réunis en Congrès l'instabilité observée au sein des assemblées et des gouvernements provinciaux au point d'hypothéquer fondamentalement le développement des provinces concernées en effet sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo 14 ont connu la destitution de leur gouverneur par les assemblées provinciales dans certaines provinces les présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leur fonction cette valse de destitution loin de ne constituer qu'un signe évident d'instabilité institutionnelle chronique empêche surtout de mener à bien les programmes de reconstruction ou de développement attendu par la population à titre d'exemple il a été révélé que le nombre moyen de réunions tenues par ces assemblées au cours d'une session de trois mois n'a pas excédé dix et le nombre des dites adoptées dans les matières où ces assemblées sont pleinement compétentes nous donnent l'ampleur et la qualité du travail législatif de nos députés provinciaux pire usant de leur droit de voter la motion de défiance à l'encontre d'un ministre ou la motion de censure contre le gouvernement les députés provinciaux semblent avoir perdu de vue le sens du suffrage de leurs électeurs pourtant les dispositifs constitutionnels et légaux prévoient plusieurs moyens prévoient plusieurs moyens donc disais-je pour ils ont de leur attendez là je suis un peu perdu pourtant les dispositifs constitutionnels et légaux prévoient plusieurs moyens d'information allais-je dire et de contrôle à la disposition des députés provinciaux l'engagement de la responsabilité politique du gouvernement dont les motions de défiance et de censure n'intervenant que comme recours celles-ci ont donc un caractère exceptionnel et ne peuvent pas être utilisées systématiquement s'agissant de la responsabilité des gouverneurs de province alors qu'ils sont investis sur base d'un programme politique ils ressortent en général que l'action de leur gouvernement est jugée inefficace et éloignée des objectifs assignés en outre la plupart des motions votées par les assemblées provinciales renseignent que ces dernières sont généralement accusées de mégestion de détournement de dénié public de corruption voire de spoliation mesdames et messieurs les gouverneurs de province mes chers compatriotes loin de vouloir faire de ces assises un procès j'aimerais toutefois quelque peu m'apesantir en guise de rappel sur l'importance du rôle que vous jouez pour le fonctionnement et le développement de notre pays en effet conforme ainsi le dit de régionalisme politique qui transcende notre état et qui institue un double échelon de pouvoir à savoir le pouvoir central le pouvoir provincial vous êtes je vous le rappelle dépositaire de l'autorité de l'état dans les provinces que vous dirigez avec pour mission entre autres d'assurer la sauvegarde de l'intérêt national le respect des lois et règlements de la république de veiller à la sécurité et à l'ordre public en province c'est à vous qu'il revient en outre d'assurer la continuité de l'état et du service public ainsi que de porter et mettre en oeuvre le développement de l'état au niveau local pour le bien-être de nos populations aux côtés des assemblées provinciales dont vous êtes issus qui ont elles pour responsabilité de légiférer et de contrôler l'exécutif provincial que vous incarnez en tant qu'option de gouvernance politique comme je le rappelais du reste à l'ouverture de nos assises lors de la précédente session ce régionalisme politique est assis sur les principes fondamentaux ayant pour pilier la libre administration de la province ainsi que l'autonomie de gestion de ses ressources humaines économiques financières et techniques tous ces mécanismes fonctionnels sont imprimés d'une seule valeur suprême le caractère unis et indivisible de la république démocratique du Congo par ses options ainsi déclinées le constituant a voulu que la province et tout ce qu'elle comprend dans sa subdivision soit une composante politique et administrative du territoire de la république dotée de la personnalité juridique gérée par les organes propres et devant grâce aux prérogatives qui lui sont reconnues contribuer à consolider l'unité nationale et la démocratie ainsi qu'à assurer une gestion équitable des ressources publiques et des services publics de l'État il va sans dire que ces divers procédés devraient se faire en harmonie avec les principes fondamentaux qui les gouvernent à savoir la subsidiarité l'autonomie l'efficacité la proximité la valorisation la participation la solidarité et la coopération c'est pourquoi d'une part il revient donc à ces deux organes assemblée provinciale et gouvernement provincial de travailler main dans la main afin de stabiliser nos provinces en y créant les conditions propices à un développement intégral ce qui sans doute pourrait être un facteur d'attractivité des investisseurs car ces deux institutions ne sont en réalité que les organes d'un seul corps d'autre part ce n'est que dans la mesure où ces rôles sont assumés avec patriotisme responsabilité et dévouement pour l'intérêt supérieur du peuple dont nous sommes serviteurs que ce soit que ce choix judicieux et responsable du constituant ne sera pas regretté honorable président de l'assemblée nationale ici représentée monsieur le premier ministre ici représenté monsieur le président de la cour constitutionnelle mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les présidents des assemblées provinciales et mesdames et messieurs les gouverneurs de province mesdames et messieurs distingués et invités il est important de mettre en évidence l'impérative nécessité de créer des synergies entre les acteurs et les institutions autour d'une vision commune de la décentralisation dans un pays dont le développement ne saurait se bâtir uniquement à partir de Kinshasa en effet le découpage administratif a soumis les provinces territoires et entités territoriales décentralisées à davantage de responsabilités et de défis à relever notamment en termes d'accès aux services sociaux économiques de base de désenclavement des territoires et entités territoriales décentralisées de gouvernance locale dans un contexte marqué par les défis entre autres de la faiblesse des ressources et des capacités de restauration de l'autorité de l'État et de préservation de la sécurité alimentaire sans être exhaustif le contexte spécifique de développement des territoires reste globalement caractérisé par des inégalités socio-économiques plus fortes et plus persistantes en milieu ruraux en milieu urbain avec une pauvreté multidimensionnelle sévère la répartition spatiale des fruits engrangés de la croissance économique de ces dix dernières années 6% en moyenne annuelle a été inéquitable entre les villes et les territoires ruraux tirés par un nombre très limité de branches économiques peu créatrices d'emplois décents et sans lien tangible avec les économies rurales cette croissance n'a quasiment pas touché le monde rural les territoires ruraux ont aussi souffert durant la période considérée du manque d'investissements productifs susceptibles de soutenir le développement de leurs économies près de 20 provinces sur 26 principalement rurales affichent les niveaux de pauvreté supérieurs à la moyenne nationale qui est de 64,5% ce qui atteste encore une fois d'un degré élevé de pauvreté dans les milieux ruraux ces provinces présentent les caractéristiques communes suivantes premièrement elles sont forestières enclavées et sans infrastructures deuxièmement leurs économies sont à dominance agricole et à faible productivité vulnérables aux chocs climatiques et autres troisièmement elles manquent de capacités humaines et institutionnelles et enfin elles sont pour la plupart post-conflit ou émergeant des crises intercommunautaires ou humanitaires graves en outre seulement 8 provinces atteindraient ou dépasseraient la moyenne du revenu national exprimée en termes d'indices du revenu national en dollars américains bruts par habitant et en parité de pouvoir d'achat les 18 et autres seraient en dessous de la moyenne nationale corroborant l'existence de fortes inégalités de revenus prévalant dans le pays par ailleurs l'indice de développement humain de 2019 ajusté aux inégalités accuse une perte de 30,2% dénotant un niveau élevé d'inégalités dans le pays face à ce constat sans appel je vous invite au cours de cette huitième session à réfléchir et à donner des pistes de solutions sur la manière dont les relations entre assemblées et exécutifs provinciaux pourront être harmonisées en vue de garantir une mise en œuvre optimale du programme de développement local de nos 145 territoires ce programme résulte de ma volonté politique de vaincre la pauvreté et les inégalités territoriales pour remédier aux inévitacités des politiques de croissance trop pauvres engagées depuis des décennies en République démocratique du Congo il est adopté au plan national stratégique de développement 2019 2023 au programme d'action du gouvernement 2021 2023 et au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités il ne se substitue pas au programme gouvernemental mais en constitue un accélérateur en effet je souhaite que les présentes assises vous servent de cadre pour baliser les voies et moyens légaux pouvant concourir à la stabilité de nos institutions provinciales mesdames et messieurs soeurs distingués et invités je ne saurais clore mon propos sans toutefois vous rappeler que sans la paix la stabilité et la cohésion entre institutions et au sein des institutions quels que soient les efforts fournis le développement ne sera qu'un mythe j'exemple donc les participants à cette huitième session de la conférence des gouverneurs à proposer des recommandations dans le sens du renforcement des capacités et des fonctions de planification et de gestion du développement des territoires enfin honorable président de l'assemblée nationale ici représentée monsieur le premier ministre ici représenté monsieur le président de la cour constitutionnelle mesdames et messieurs les membres du gouvernement mesdames et messieurs les présidents des assemblées provinciales mesdames et messieurs les gouverneurs de province mesdames et messieurs distingués invités je déclare ouverte les assises de la huitième session de la conférence des gouverneurs de province placée sous le thème la stabilité dans la gouvernance des provinces gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base des 145 territoires de la république démocratique du Congo et je vous souhaite plein succès voilà très cher téléspectateur le président de la république Félix Sontantise qui a dit le mot vient de lancer il n'y a des bonnes insistances que les familles de la huitième de la république de la république et le président de la conférence jusqu'à le président de la république vient de donner le coup d'envoi à la huitième session de la conférence c'est le gouverneur de province ici au niveau du palais du peuple les travaux vont se poursuivre en commission qu'est-ce qu'on peut retenir des discours présidentiels quand il a lancé le coup d'envoi de ces travaux d'abord c'est le constat qu'il fait le diagnostic qu'il fait du conflit persistant entre les gouvernements provinciaux et leurs assemblées provinciales c'est donc le cadre ici pour pouvoir trouver des voies et moyens de travailler de manière harmonieuse et puis l'autre souci du présent de la république c'est celui de voir les provinces sortir de cet état de pauvreté car a-t-il dit sur les 26 provinces près d'une vingtaine sont dans l'extrême pauvreté et que seules 8 provinces dont le revenu est dans le seuil du tolérable donc de manière générale il y a cette extrême pauvreté il y a la persistance des conflits et que c'est l'occasion ici pendant deux jours pour ces gouverneurs de province leur président d'assemblée provinciale de pouvoir trouver des voies et moyens pour qu'il y ait une parfaite collaboration et une synergie entre ces institutions donc pendant deux jours ici même au palais de la nation le président des assemblées provinciales les gouverneurs de province ainsi que d'autres experts vont devoir travailler à huis clos pour une évaluation sérieuse sur le fonctionnement des provinces c'est qu'il est vrai que nous on ne va pas continuer à couvrir les travaux en commission nous allons peut-être nous arrêter et avec le plaisir de retrouver les téléspectateurs demain pour la cérémonie de clôture nous en croire que c'est le président de la République qui va procéder à la clôture de cette cérémonie le chef de l'État n'est pas encore sorti justement il n'est pas sorti là ce qu'on voit sur ces images c'est la nouvelle salle de réunion elle porte la dénomination de la salle du 24 janvier 2019 on se rappellera c'est le jour de la prestation de serment ici même au parvis du palais de la nation le président de la République est en train de découvrir justement cette très belle salle qui a été aménagée par le directeur de cabinet Guylaine Niembo que l'on voit d'ailleurs le président de la République est allé visiter cette salle qui répond à toutes les conditions en tout cas de travail et c'est ce que le président de la République est allé voir voilà de l'istre jusqu'aux tables tout a été remis à neuf dans cette salle ça se passe ici même au palais de la nation c'est la nouvelle salle de réunion celle qui donne droit au couloir qui va jusqu'au bureau privé du président de la République c'est donc ici au palais de la nation la salle du 24 janvier 2019 le jour de la prestation des sermons du président de la République Félix Antoine qui s'est gardé le mot on y voit on y voit là les anciens tous les anciens chefs d'état du premier Joseph Kassavogou jusqu'à l'avant dernier Joseph Kabila leurs portraits qui sont là on les voit voilà Joseph Kassavogou qui sont là Joseph Désiré Momboutou Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila et puis voilà Félix Antoine à Tchisekedi Tchilombo le cinquième tout a été bien aménagé dans cette salle de réunion avec un mécanisme de visioconférence de visioprojection bref une salle qui répond aux standards internationaux et nous devons croire qu'un ce soir l'équipe de la presse présidentielle va nous proposer un reportage sur cette salle que les téléspectateurs ont eu l'occasion de découvrir tout au long de cette rétransmission de la huitième session de la conférence de gouvernement pour le président de la huitième de la huitième de la huitième de la huitième pour le plus au Canada s'en amène de la huitième de la huitième pour le plus d'un Alors le temps aux organisateurs de donner le programme très cher téléspectateur c'est le président de la République qui poursuit sa visite dans cette salle du 24 janvier date de la prestation de son accession à la magistrature suprême nous étions ici au palais de la nation nous avions assisté à cette importante cérémonie de passage de son pouvoir civilisé entre les sortants et l'entrant des deux présidents de la République Félix-Antoine Jézégué de Thilombo qui continue à découvrir le palais de la nation du Mouk et on le voit à la présence de la République qui fait les tours des propriétaires c'est toujours dans cette salle mais il y a aussi des salles annexes des salles annexes qui ont été aménagées pour des réunions il y a des salles d'attente des salles de réunion des réfectoires bref, tout a été remis en oeuvre le président est visiblement émerveillé de voir la qualité de ce travail ici même au palais de la nation c'était une salle de réunion et cette salle va d'ailleurs servir de cadre pour un travail d'une commission parce que les provinces les différentes provinces vont se répartir en différents poules et le tout va se passer ici au palais de la nation tout se passera ici au palais de la nation aujourd'hui mardi 22 décembre et demain jeudi 23 décembre 2021 ce sera ici le président de la république qui félicite le directeur des cabinets et le directeur des cabinets adjoint professeur et tout le reste bref, il y a du travail de titan qui s'est fait dans plusieurs compartiments ici au palais de la nation en plus de toutes les belles salles qu'on a ici en dehors de cet amphithéâtre il y a la salle des ambassadeurs il y a la salle de réunion il y a tout ça ici même au palais de la nation donc nous aurons l'occasion de vous décrire ce qui se passe exactement là-bas action simultanée très chers téléspectateurs nous sommes dans l'hémicycle du palais de la nation nous sommes également dans cette belle salle que vous voyez à travers de ces belles images d'Anou Moujandi sélectionnée par René Ngangu le réalisateur le président qui découvre donc cette salle qui porte les noms du 24 janvier date de son accession à la magistrature suprême regardez Félix Antoine Tiseke de Chilombo hyper concentré en train de découvrir l'architecture la qualité architecturale de cette salle du 24 janvier merci beaucoup à Adou Moujandi merci également à René Ngangu pour ces belles images il est temps de revenir sur les différentes réalisations du gouverneur Jacques Khaboula en janvier 2020 les gouverneurs de province transfèrent près de 80 dangereux prisonniers de Lumbashi à Angenga dans l'équateur et le janvier 2020 transfèrent également des prisonniers de Lumbashi vers la prison d'Angena à l'équateur nous l'avions dit merci très cher téléspectateur il a été pour nous le plaisir de vous retransmettre en direct cette importante cérémonie cérémonie d'ouverture la 8ème session de la conférence de gouverneur toi t'en faut remarquer la cérémonie il faut le recapituler le mot du bienvenu du gouverneur de la ville province de Kinshasa le mémorandum du gouverneur de province lu par leur porte-parole le gouverneur de l'équateur monsieur de Pancras Bongo et le mot d'orientation du président de la république qui a été pour nous le plaisir de l'équipe de l'équipe